Le 17 mai 1990, l'Organisation Mondiale de la Santé retirait enfin l'homosexualité de sa liste des maladies mentales. Le 17 mai 2005, se tenait la première journée internationale de lutte contre l'homophobie. C'est pour lutter contre cette banalisation des insultes homophobes que Radio des Sans Voix est allée à la rencontre des citoyens français et algériens. C'est moi la voix, non c'est moi la voix, non c'est moi la voix, non c'est moi la voix, nous sommes la voix, nous sommes tous la voix des sans-voix. Demain le 17 mai est déclarée journée internationale contre l'homophobie. En avez-vous entendu parler ? Pas vraiment en fait. En ce moment on parle beaucoup de politique mais pas trop de ce genre de journée, c'est un peu dommage. Non pas du tout en plus. Non. Je ne savais pas qu'il existait une journée internationale de l'homophobie. Pas du tout. Oui. Oui j'ai entendu. Dans les médias ? Oui. D'accord. Pensez-vous que nous sommes suffisamment sensibilisés en France à la question de l'homophobie ? Oui. J'en pense, oui. Est-ce qu'elle est plutôt de manière plus positive à l'heure ? Plutôt positive. Oui et non. C'est-à-dire qu'avec tout ce qu'il y avait eu sur le mariage pour tous, etc. On peut se dire que ça fait vraiment peur aujourd'hui. Je ne suis pas sûre qu'on soit vraiment très sensibilisés à cette question. C'est bon. Sensibilisés. Oui. Pas assez pour moi. Pas assez. Et vous pensez qu'on en parle de manière positive, négative ? Si, c'est positif. Oui, mais pas dans le bon sens. C'est peut-être. Là, on a bien vu, entre tout ce que ça a soulevé au niveau du mariage pour tous et plus récemment, dans la campagne présidentielle, on a vu ressurgir la chose avec le mouvement Sens commun, etc. Donc, oui, on est sensibilisés, mais malheureusement, c'est plutôt dans la fraction. À votre avis, combien de personnes par jour subissent encore à travers le monde des insultes homophobes ? Elle a beaucoup. Beaucoup ? Oui, elle a beaucoup. Très, très nombreux. Combien ? Alors là, je pense des millions. Et une dernière question. Dans 4 pays sur 10, l'homosexualité est condamnée par la loi. Les victimes risquent des peines de prison ou même la peine de mort. Qu'est-ce que vous en pensez ? D'où est-ce que ça peut venir ? C'est pas en Europe. C'est vers le Moyen-Orient. C'est vers l'Égypte. C'est beaucoup dans les pays du Moyen-Orient, effectivement. C'est pas en Europe. Fais-vous le paillot de l'Égypte ? Je sais pas. Exactement, je sais pas. Quand on regarde l'Égypte, si un genre là est mis en prison et sont maltraités, c'est pas normal. Chacun doit vivre sa vie. Très bonne question. À mon avis, vraiment beaucoup. Surtout dans le monde, il y a beaucoup de pays où c'est encore interdit, où vraiment ils sont encore beaucoup persécutés. Mais même en Europe, c'est sûr que c'est toujours un gros problème. C'est assez choquant quand même. Enfin, c'est souvent des... Enfin, en fait, je sais pas trop d'où ça vient. Les sociétés qui n'ont pas encore énormément évolué sur ces points-là, il y a encore beaucoup de préjugés qui restent. C'est une question de culture. Une question de culture où, dans encore beaucoup de pays, l'homosexualité est considérée comme une maladie, je pense. Ils n'ont pas trop évolué sur ce point-là. Le fait que ce soit interdit par la loi, parce qu'il y a des plus où c'est interdit. Si on se crée un homosexuel, on risque, en effet, comme vous avez dit, la prison, voire la mort. Combien de pays ? Alors ça, je l'ignore, mais je sais qu'il y en a quand même encore quelques-uns. Oui, pas mal, d'ailleurs, je pense. D'où ça provient ? Je pense un peu sur l'éducation qui, de toute façon, ne soulève pas le problème, si ce n'est comme une maladie. Peut-être aussi un petit peu, j'allais dire, l'éducation patriarcale, l'accent sur la famille, comme si le seul modèle de famille était effectivement papa, maman et les enfants. Ça vient un peu, mais il y a encore beaucoup de travail. On va faire un petit tour dans un pays étranger pour savoir comment vivent les homosexuels ailleurs. Et ce soir, on va en Algérie, enfin, on va en Suisse avec un Algérien qui s'occupe d'une association, Algérie Gay. Et c'est Jacob, bonsoir. Oui, bonsoir, Mickaël. Une association de droit suisse basée à Genève, c'est là que tu te trouves. On va un peu essayer de voir comment vivent les homos dans ton pays d'origine, l'Algérie. Alors, la situation actuelle des personnes LGBT, donc lesbiennes, gays, bi et transsexuelles en Algérie, est moins comparable à celle de la France, la Suisse ou peut-être la Belgique, qui a 50 ans plein. Donc, c'est vraiment, il y a un retard. Ce n'est pas le marais parisien, mais on estime qu'il y a pire. Je parle des cinq pays qui pratiquent la peine de mort contre les homos, et qui sont justement des pays arabes et des musulmans. Je parle de l'Arabie saoudite, le Soudan, le Yémen, l'Iran et l'Afghanistan. Pourtant, on s'imaginait justement en Algérie, avec les remous politiques internes, que ça ne devait pas être évident, avec aussi une mouvance extrémiste islamiste qui a quand même sévi pendant plusieurs années. On s'imaginait que c'était vraiment difficile par rapport à la religion, justement. Oui, alors justement, sur un plan purement législatif, le code pénal algérien prévoit jusqu'à trois mois de prison avec sursis, et une amende allant jusqu'à 100 euros, pour, je cite, c'est assez rigolo, pour toute acte sexuelle contre nature entre deux adultes consentant de même sexe. Donc, il y a cette sentence-là. Il faut juste noter que j'ai travaillé en tant que journaliste en Algérie, j'avais plus de chances d'être condamné pour diffamation et puis condamné à la prise en ferme de diffamation en tant que journaliste qu'en tant qu'homosexuel. Par rapport à l'islam, c'est clair que l'homosexualité a un statut très, très particulier dans l'islam. C'est puni, donc, par la peine de mort dans les pays où la charia est appliquée. Il faut dire que la condamnation de l'homosexualité en Algérie, elle est plus sociale, plus ou moins indépendante de la religion. Justement, les années de violence, c'était justement pour empêcher les extrémistes d'accéder au pouvoir. Le pouvoir religieux est limité, que dans certains pays occidentaux, je parle d'ici la Suisse, où les partis religieux sont quand même assez puissants dans certains cantons, l'Italie ou même les Etats-Unis. Ça, pour ne rester que dans les démocraties occidentales. Alors, dans la société, il y a énormément, énormément d'homophobie. À un certain niveau, c'est perçu comme quelque chose de rigolo. Mais les gens qui sont homosexuels, au vu et au-dessus de tout le monde, ça existe, sont un peu dénigrés par la société, principalement par la famille. Premièrement, c'est tous les préjugés que se faire les gens durant les années 80, les années 80, les années SIDA, où l'on désignait les homos comme principal vecteur du HIV. Ensuite, il y a eu toutes les images non représentatives des homosexuels à travers les reportages sur les Gay Pride, où certains médias lourds ne montraient que la partie extravagante, extra-fantique des démarches. Ça, c'est comme chez nous. Voilà, donc c'est comme partout. Le troisième point qui m'inquiète le plus, c'est les médias extrémistes des pays du Golfe où sont commis justement les pires élections contre les homosexuels. C'est ça ce qui est inquiétant, en fait. Alors, Algérie Gay, c'est un portail web. On a un email d'alerte où on est attentif à tout ce qui se fait en Algérie. On fait de la prévention aussi. Donc, il y a énormément de homosexuels qui nous écrivent. Le but principal, pour l'instant, c'est la prévention contre les IST et le HIV. Pour cet épisode, dans ce 17 mai, nous avons décidé de souligner la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie en invitant Mme Emy, qui a préféré utiliser un pseudonyme aujourd'hui et qui est membre d'une association pour la défense des droits de l'homme et des droits LGBT en Algérie. Bonjour. Je me présente rapidement, c'est Emy. Je suis algérienne à 100%. J'ai vécu toute ma vie en Algérie et je fais partie d'une association qui s'appelle TransHeroDesAides. Donc, trans, c'est pour transsexualité, homo, c'est pour homosexuel et des aides pour dire qu'on existe en Algérie. Et voilà. Donc, on a utilisé le des aides extrait. D'accord. Et donc, notre association existe depuis trois ans. Je fais beaucoup de travail sur le terrain de sensibilisation. Que vous pourriez nous expliquer pourquoi vous avez préféré garder votre anonymat aujourd'hui pour l'entrée ? Tout d'abord, par sécurité. Déjà, par rapport à la société algérienne. En fait, nous subissons souvent des discriminations limite générales. La certitude que je suis ce que je suis, je subirai peut-être des connoisseurs physiques et je sais que de mon côté, je ne pourrai pas me défendre et qu'il n'y a personne qui peut me soutenir. Voilà. Donc, je préfère l'anonymat, mais par sécurité par rapport à ma société. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que signifie le signe LGBT pour les interlocuteurs qui ne sont pas familiers avec cette intégration ? Moi, je dirais LGBTQI. Alors, le L, c'est pour définir lesbienne. G, pour définir gay. B, c'est le bisexuel. Le T, c'est pour transsexualité. Le Q, c'est être queer. Le Q, c'est ne pas se mettre dans une case limite, je peux être bi, trans, hétéro. Enfin, moi, personnellement, je suis pour l'humain. Moi, j'aime l'humain, j'aime les ondes, j'aime la personne et je m'entends du sexe de la personne. Et nous avons l'intersexe qui, à la base, qui était hermaphrodite, mais comme c'est un mot médical, donc maintenant, c'est plus intersexe qu'hermaphrodite. C'est une personne qui a les deux sexes. C'est important de les noter, au fait. Pour l'entrevue, nous avions préalablement décidé de présenter quelques statistiques sur l'homophobie en Algérie et la transphobie. Mais je vous avoue qu'on a eu beaucoup de difficultés à trouver des statistiques claires. Alors, est-ce que vous pourriez nous laisser un petit portrait de la situation des personnes LGBTQ en Algérie ? Je ne vais pas vous mentir par rapport aux statistiques. Nous ne pouvons malheureusement pas procéder à des statistiques parce qu'on n'a pas de sociologues avec qui on travaille, on n'a pas d'avocats ou des secteurs de... Enfin, on n'est pas d'ici, quoi. Et en Algérie, je dirais qu'on n'est pas minoritaire. Ça reste mon avis personnel. Pour en revenir à votre association, en tant qu'association, j'imagine que vous n'avez pas d'agréments fournis par l'État ? Non. Bien sûr que non. Donc, j'imagine que vous rencontrez des difficultés. Au fait, je vous dirais qu'il y a beaucoup d'associations aussi qui n'ont pas d'agréments de l'État et qui ne sont pas dans les LGBT. Oui, bien sûr. On a des associations féminines, on a d'autres associations qui n'arrivent pas à avoir l'agrément. Et je trouve que ce n'est pas vraiment... Mais après, le travail ne se fait pas juste par agrément. Donc, nous, le travail principal, c'est surtout pour la communauté. Et donc, c'est plus sensibilisation, réseaux sociaux, etc. Cette phase, par exemple, a des difficultés de financement puisque vous ne recevez pas de subvention de l'État puisqu'il n'y a pas d'agrément ? Je dirais que l'État, quand même, ne finance pas tout non plus. Après, je pense qu'à la base, nous, on a commencé déjà tous en étant bénévoles. Et pour nous, le bénévolat est un truc très important. D'accord. Personnellement, je peux aller prendre un café avec quelqu'un qui se sent mal et je n'ai pas besoin que l'État me paye mon café ou que je le paye à quelqu'un. Après, ça dépend de comment on s'investit dans le bénévolat et ce qu'on a envie de donner. D'accord. Il y a d'autres alternatives. Mais bon, on ne s'arrête pas à ça. Bien sûr, super. À présent, j'aimerais aborder la place qu'occupe la religion dans la société algérienne. Alors, je le rappelle pour les interlocuteurs, selon l'article 2 de la Constitution, l'islam et religion d'État. Alors, quelles sont les difficultés que rencontre votre association en tant qu'association qui défend les droits des personnes LGBTQ en Algérie dans une société musulmane ? Moi, en tant que femme, déjà, je subis plus d'oppression en tant que femme qu'en tant que LGBT. Oui, bien sûr. Et du coup, quand on parle de l'islam en lui-même qui est de la homosexualité, on n'a pas de... Dans la loi, ça ne devrait pas exister parce que même dans la religion, ça ne existe pas. Et ça, je ne le dis pas personnellement parce que moi, je ne suis pas imam ou je ne sais pas, moi, je ne sais pas. Mais je sais qu'il n'y a aucune preuve et que dans l'islam, c'est une conviction personnelle. Que chaque personne a son Dieu, elle est confrontée à lui et c'est lui le juge et c'est lui le seul juge. Maintenant, si les gens aiment bien mélanger, après, il y a autre chose, enfin, de religion qui existe en Algérie. Je vous dirais, l'alcool, par exemple, c'est interdit par la religion, mais on est producteur d'alcool en Algérie. Oui. Voilà les contradictions. Après, il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut se ressourcer. Pour les gens musulmans, se retrouver avec Dieu et faire des recherches, ne pas s'abrutir à aller dans une mosquée et on fait tout ce qu'on nous dit. Parce que le bon Dieu veut qu'on soit intelligent et pas des... On n'est pas des animaux. Justement, pour continuer dans le domaine juridique, j'aimerais aborder avec vous les articles 333 et 338 du Code pénal algérien. Alors, je cite... Tout coupable d'un acte d'homosexualité est puni d'un emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d'une amende de 500 à 2 000 dinars, donc de 4 à 16 euros. Si l'un des auteurs est mineur de 18 ans, la peine à l'égard du majeur peut être élevée jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 10 000 dinars d'amende, soit 84 euros. Alors, est-ce que vous auriez des réactions face à cette article-là ? Oui, j'ai une grosse réaction parce que je me dis... Déjà, la loi en elle-même, elle est bizarre, quoi. Au fait, quand on dit tout coupable d'un acte d'homosexualité est puni d'un emprisonnement, c'est quoi un acte d'homosexualité, au fait ? Ce n'est même pas défini. En fait, on ne définit pas l'acte sexuel en lui-même, on ne définit pas... C'est-à-dire que c'est open pour tout le monde. C'est-à-dire que moi, si j'ai, par exemple, un style un peu plus original que les autres, ils vont m'arrêter pour un acte homosexuel parce que je coucris, là. Et là, je ne comprends pas, au fait, ni le sens de cette loi, ni le... Déjà, pourquoi elle existe, du tout. Oui, elle laisse beaucoup place à interprétation. Moi, pour moi, par exemple, quand je lis ça, c'est pour moi, comme, à se dire, si tu aimes la couleur rouge, ce n'est pas normal, tu dois aimer le bleu, quoi. Je ne sais pas, c'est tellement... Mais bon, c'est très bien calculé. En cette journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, est-ce que vous auriez un message à faire passer à la société algérienne pour peut-être promouvoir plus de tolérance et d'ouverture d'esprit ? Oui. Moi, j'ai déjà un très grand message à dire que si les gens veulent vraiment se baser sur la religion, déjà, prenez les bons piliers de la religion, qui sont le respect et l'égalité des sexes, l'égalité des races, etc. Arrêtez de vous focaliser sur le bas-ci des gens. Parce que malheureusement, c'est comme ça qu'on régresse et qu'on est dans juste société. Maintenant, avec plein de fléaux très graves, ne serait-ce que par rapport à l'environnement, la propreté, les animaux, les enfants, enfin bref, tout ce qui s'en suit. Et je dis, avant d'avoir peur de quelque chose, essayez de au moins comprendre ce que c'est ou vous renseignez. Maintenant, il y a les réseaux sociaux, il y a Internet, il y a plein de facilités et que les gens arrêtent de voir ce qu'ils font les autres, mais qu'ils avancent dans leur vie pour améliorer la vie. Plein d'espoir et de pistes de tolérance, je l'espère, pour la société de demain. C'est à l'heure. Alors, avant de vous quitter à la radio des 100 voix, nous profitons également de cet entretien pour rappeler à tout le monde que la lutte contre la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre est l'affaire de tous et s'inscrit vraiment au cœur de la défense des droits de l'homme. Je vous remercie à tous pour votre écoute et votre fidélité. Je vous remercie, mademoiselle Émilie, pour cette entrevue et je donne rendez-vous à tout le monde la semaine prochaine pour une autre discussion avec une nouvelle personnalité. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501